Le tirage au sort va commencer. Alors, il y a Albert, qui est la mascotte de l'euro, tout simplement, qui a bien été amené, parce que c'est ce que je vous ai expliqué, comme l'Allemagne est dans le groupe A, a amené la boule de l'Allemagne, qui est tirée en première, et puis après ça va se passer un petit peu plus normal. On ne va pas ramener d'autres mascottes pour tirer les boules, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que le tirage au sort... Ça y est, il est parti. C'est officiellement commencé pour cet Euro 2024, qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet prochain. Quel adversaire pour l'équipe de France ? On lance notre petite musique, qui fait peur ou pas, on va découvrir ça dans quelques instants, mais on est donc ensemble pour vivre ce tirage au sort, avec donc l'Allemagne dans le groupe A en position 1. Puisqu'elle va faire le match d'ouverture de cet Euro. On attend. Elle, elle n'est pas tirée, elle n'a pas de place ? Si, si, elle est déjà automatiquement en... C'est automatique. Je vous laisse sur la petite feuille que je vous ai faite, Raymond. Et numéro 1. Et numéro 1. Ça c'est fait. Parce que j'ai joué le match d'ouverture. C'est fait, ça voilà, ça a déjà été fait, et donc là, on va commencer à tirer dans ce que je vous ai dit les autres équipes du chapeau 1. Donc il reste le Portugal, l'équipe de France. On va savoir déjà dans quel groupe sera l'équipe de France. Là, très prochainement, dans les premiers instants, l'Espagne, la Belgique et l'Angleterre. Et le Portugal avec un sans-fautes en compétition. Là aussi, il y a un nombre de pays qui doivent se dire surtout pas le Portugal. Avec toujours Cristiano Ronaldo. qui est toujours aussi performant en sélection. On attend la deuxième boule après l'Allemagne, qui va donc en position 1 du chapeau 2 du groupe A. L'équipe de France, qui fait partie de cette tête de série. Alors, finalement, le nul face à la Grèce. Est-ce que c'était pas mal pour l'équipe de France, Raymond, de calmer un petit peu, pas au Portugal, évidemment. Le Portugal qui arrive avec un sans-fautes. On sait que parfois, ça peut être un handicap pour le sélectionneur à gérer. Oui, c'est arrivé en... Jacques Santini, 2004. 92 et 2014. C'est vrai que ça installe l'équipe. Et l'Euro 2021, on sortait aussi d'une grande campagne. Dans la tranquillité, un peu d'opposition, c'est pas mal. De se dire, attendez, on l'a pas gagné encore. On est là, on se prépare. Mais on ne sait pas qui on va rencontrer. Il faudra être présent tout le long. Parce qu'on a fait Mathieu Nul contre la Grèce. Ils peuvent être là encore. Raymond, il est en train de jouer avec nos nerfs du côté d'Ambourg. J'ai même pas pu écouter ce que vous me disiez à la fin. Parce qu'on attend que la deuxième boule soit... J'ai dit que la Grèce est là, mais c'est pas la Grèce qui sera. C'est le Kazakhstan. On peut donner des indications sur ceux qui vont tirer les boules. Il y a Jean-Louis G. Bouffon qui va tirer, a priori, les équipes du Chapeau 1. Et c'est Wesley Schneider qui va donner la position de cette équipe dans son groupe. C'est donc parti. Jean-Louis G. Bouffon qui tire la première boule. Ce chapeau 1, ce chapeau 1, le tête de série. Et c'est l'Espagne qui est tirée en première, mes Saoud. L'Espagne est tirée... Donc dans le groupe B. Mais maintenant, on va tirer la position dans le groupe B de cette équipe espagnole. Donc on fait dans l'ordre. Ça, c'est important de le préciser. Dans l'ordre des groupes. Exactement. Donc première indication, l'Allemagne dans le groupe 1, on le savait. L'Espagne est dans le groupe B. Et on saura si c'est le premier match ou le deuxième match de ce groupe pour l'Espagne. Première position. Première position. Allez. Espagne, on le note. Il reste dans ce chapeau 1, donc la France, la Belgique, l'Angleterre et le Portugal. C'est toujours Jean-Louis G. Bouffon qui va nous révéler le nom. Allez, ce sera l'Angleterre. L'Angleterre, c'est en gros dans le groupe C. L'Angleterre dans le groupe C. Si ça tourne au vinaigre, on peut avoir Allemagne et Angleterre. Ça veut dire qu'on a une chance de tomber dans le groupe B, vous disiez, pour le calendrier. Ce n'est pas une bonne idée. Oui, parce qu'automatiquement, l'équipe de France aurait un deuxième de groupe à jouer. Il n'y aura pas de meilleur troisième, donc un huitième de finale qui peut s'annoncer. Très, très compliqué pour l'équipe de France. L'Angleterre sera tirée en quatrième position. Et c'est Karesma qui est un peu le sosie de Raphaël. L'Angleterre, quatrième du groupe C. Ça va. Allez, il reste le Portugal, l'Espagne et la Belgique. Et nous, il faut qu'on évite le groupe D. Pour éviter l'Angleterre, il vaut mieux prendre le groupe F. Le groupe F, c'est mieux pour ne pas croiser avec l'Angleterre. Ça va la France dans le groupe D. Donc la France, ça veut dire que la France jouera un deuxième. Et il n'y aura pas de meilleur troisième pour la France. Quoi qu'il arrive, en huitième de finale. Donc on joue forcément un deuxième. Oui, qu'on soit premier ou deuxième du groupe. On n'a peur de personne. Bon déjà, ça veut dire qu'on peut jouer l'Angleterre en demi-finale. L'Angleterre en demi-finale, exactement. Et on est dans... Quatrième position. Quatrième position, quatre. Bon déjà, ça ne démarre pas bien cette affaire. Il fallait éviter le groupe D. Il fallait éviter l'Angleterre. Et on commence à paniquer avec Saoudi au bout de l'heure. Il fallait que Didier vienne. Ah oui, voilà. Ah oui. On n'y avait pas pensé. La Belgique dans le groupe E. Donc la Belgique dans le groupe E. Et donc, il restera le Portugal dans le groupe F. Si on est tout à fait logique. La Belgique dans quelle position dans le groupe E et le Portugal ? Donc effectivement dans le groupe F. Et France-Belgique potentiellement en quart de finale. Ça ferait France-Belgique en quart. France-Angleterre en demi. Si on va loin dans le tournoi, évidemment. C'est costaud. Et donc, si tout le monde termine premier, évidemment. Parce que quand on vous donne ces indications, c'est que les têtes de série ont respecté leur source. Donc la Belgique en première position du groupe E. Et donc, je vous le disais, le Portugal, a priori, il y a Jean-Louis Di Buffon qui est en train de sortir le papier de la dernière boule. C'est bien le Portugal qui est vérifié, qui sera dans le groupe F. Et on va savoir dans quelle position le Portugal est dans ce groupe F. La France dans le groupe D. Donc, c'est le premier renseignement de ce tirage au sort. Et le Portugal, troisième position du groupe F. Toutes les têtes de série ont été tirées, mais saoud. Et donc, la France est dans le groupe D, l'Allemagne dans le groupe A, l'Esprême dans le groupe B, l'Angleterre dans le groupe C, la Belgique dans le groupe E, et le Portugal dans le groupe F. Ça veut dire qu'on va découvrir un premier adversaire de l'équipe de France dans quelques instants avec le tirage des équipes du chapeau 2. Dabil ? J'écoute, mais il y a beaucoup d'informations à ingurgiter. D, on croise avec qui ? On croise. Alors, si on termine premier du groupe D, on joue le deuxième du groupe F. Donc, si le Portugal termine deuxième de son groupe, ce serait le Portugal en huitième de finale. Et si la France termine deuxième du groupe D, elle jouera le deuxième du groupe E, qui est le groupe de la Belgique. Donc, E et F. On est concerné par E et F pour la suite. Oui, E et F, exactement. Dans un premier temps. Allez, les équipes du chapeau 2 avec la Hongrie, la Turquie, la Roumanie, le Danemark, l'Albanie et l'Autriche. Voilà ce qui va être tiré dans quelques instants maintenant pour connaître un premier adversaire de l'équipe de France. Quelle équipe on évite dans ce chapeau 2, les amis ? Le chapeau 2 ? Oui. Hongrie, Turquie, Roumanie, Danemark, Albanie, Autriche. Parce que là, c'est concret. Le Danemark, parce que c'est pénible de les jouer. On les connaît, ils nous connaissent. Mais en termes d'adversité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, les choix de chacun, là, on parle de se qualifier, d'être premier en termes d'adversité. C'est homogène. Le Danemark est quand même difficile à prendre. Le Danemark, on n'oublie pas, qui avait fait demi-finale du dernier euro contre l'Angleterre. Oui, mais ça reste une équipe. Ils étaient surcotés. Ils sont demi-finalistes du dernier euro. Mais la Coupe du Monde, on les a surcotés. Même l'Australie, ils a gérés. C'est une équipe qui se connaît, Nabil. C'est le même sélectionneur depuis un moment. Il y a quand même Eric Seine, il y a quand même Kier, il y a quand même Christian Seine. C'est une équipe qui joue ensemble depuis des années. On les a vues lors du dernier euro. C'est quand même un vrai collectif. Franchement, non, c'est à éviter. Moi, je me méfierais de la Roumanie. La Hongrie a été tirée. Voilà, on a débuté. Donc la Hongrie va être dans le groupe de l'Allemagne. La Hongrie dans l'Allemagne ? La Hongrie avec l'Allemagne. Voilà, on va tirer la position dans quelques instants. Mais il y aura un Allemagne-Hongrie. D'ailleurs, les deux équipes s'étaient affrontées lors de l'Euro 2021. Avec l'équipe de France et l'équipe du Portugal. Donc il y aura un nouveau dans ce championnat d'Europe, un Allemagne-Hongrie. Mais ils ne s'affronteront pas en premier puisqu'elle a été tirée, l'équipe de Hongrie, en troisième position, en A3. Donc ce ne sera pas Allemagne-Hongrie, le match d'ouverture. Allez, le tirage au sort qui se poursuit. Donc la Hongrie dans le groupe de l'Allemagne. Et donc, dans quelle position ? L'Albanie dans le groupe de l'Espagne. Ceux qui voulaient l'Albanie, sur la troisième position, donc l'Espagne avec l'Albanie. Voilà, c'est le deuxième équipe qui a été tirée. Donc Espagne-Albanie, dans quelle position ? Est-ce que ce sera le premier match du groupe B de l'Euro ? On va avoir la réponse dans quelques instants. Non, ils ont été tirés en quatrième position, donc les Albanais. Espagne-Albanie dans ce groupe D. Ça veut dire qu'il reste la Turquie, la Roumanie, le Danemark et l'Autriche pour l'équipe de France dans ce chapeau 2. Voilà, on aura la réponse dans deux tirages. Regardez, parce que là, on va tirer le deuxième adversaire de l'Angleterre, ce sera le Danemark. Ah bah tiens, j'avais dit Angleterre, Danemark, Croissy, Italie, on en reparle. Danemark avec l'Angleterre, donc, dans le groupe C. Dans quelle position ? Est-ce que l'Angleterre va d'entrée jouer le Danemark ? On va le savoir dans quelques instants. Et là, juste après, on aura la révélation du premier adversaire de l'équipe de France. Donc, ça sera soit la Turquie, soit la Roumanie, soit l'Autriche pour l'équipe de France. Voilà, et tiré en deuxième position, donc, ce ne sera pas le premier adversaire des Anglais, les Danois. C'est pas, les Anglais, ils devraient être... Allez, on va connaître le premier adversaire de l'équipe de France dans ce tirage au sort. Ça se joue entre la Turquie, la Roumanie ou l'Autriche. Et on va savoir ça maintenant. Et ce sera, mais Saoud, l'Autriche. L'Autriche. L'Autriche pour l'équipe de France de David Alaba, de Danso, d'Arnotovic. Voilà, c'est quand même une belle équipe sur le pattec. Beaucoup de joueurs qui jouent en Bundesliga. Et c'était la première sélection de Karim Benzema en équipe de France avec vous, Raymond, Monsieur Fleton, face à l'Autriche. Est-ce que ce sera le premier adversaire ? Oui, ça sera un Autriche-France pour débuter. Voilà, on est fixé. Eh bien, voilà. Autriche-France, première affiche de l'Euro 2024. 17 juin à Düsseldorf. Autriche-France, première affiche de l'Euro 2024 pour l'équipe de France. Prenez vos billets. Voilà. Et la Roumanie a été tirée dans le groupe de la Belgique, ce qui veut dire que le Portugal sera avec la Turquie dans son groupe F. Donc là, à l'instant, la Roumanie vient d'être tirée dans le groupe de la Belgique, le groupe E. On va savoir la position dans quelques instants. Et donc, le Portugal sera avec la Turquie en troisième position. Ils ne s'affronteront pas en premier les Belges et les Roumains. Et donc, comme je vous le disais, ce sera la Turquie, la dernière équipe. Et on va savoir dans quelle position elle sera, cette équipe turque, dans le groupe F avec l'équipe du Portugal. Autriche-France, premier adversaire des Bleus donc à l'Euro 2024. Allez, la position. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle n'arrive pas à ouvrir. Ah non, elle est déjà... Je crois que la boule... Non, c'est bon, elle était où ? Elle a fait une blague. Ah non, mais les blagues pendant les tirages, ce n'est pas une bonne idée. Je ne sais pas qui a fait la blague là. Voilà, en première position, la Turquie. Donc, ce ne sera pas un Turquie-Portugal le premier match de la première journée de ce groupe F. Allez, on rappelle pour l'instant un point sur ce tirage de sort dans le groupe A, l'Allemagne avec la Hongrie. Groupe B, Espagne, Albanie. Dans le groupe C, Danemark, Angleterre. Dans le groupe D, celui de l'équipe de France, ce sera l'Autriche. Dans le groupe E, Belgique, Roumanie. Et dans le groupe F, Turquie, Portugal. Autriche, on est content ou pas de l'Autriche ? C'est un adversaire qui reste quand même à notre portée. Globalement, c'est une équipe en plus... Alors, je ne sais pas s'ils vont jouer contre nature, mais vous disiez que c'est une équipe Bundesliga, c'est un peu ça. C'est une équipe qui est joueuse, qui laisse pas mal d'espace, mais il y a aussi de la qualité. On passe notamment à Sabit Zer, qui est quand même un maître à jouer, qui est meilleur en sélection parfois qu'en club. Mais bon, on ne peut pas non plus dire qu'on est effrayé. Olivier ? Je trouve que ça reste quand même une équipe intéressante depuis que Ralf Rangnick est arrivé sur le banc de cette sélection. Il a quand même réussi à changer le visage de cette équipe qui, comme l'a dit Nabil, est très joueuse, ne laisse pas jouer les autres justement. Il va falloir aller les chercher, ça va être costaud. Il y a quand même des joueurs qu'on connaît bien, D'Anseau évidemment du côté de Lens, tu as dit Sabit Zer. Franchement, ça peut être intéressant, ça ne va pas être si simple que ça. C'est une équipe qui impose du rythme, qui a une densité athlétique, ça court, c'est pas un match de tout repos. C'est du pression qui l'a. C'est pour ça qu'on surveillait ce tirage, c'est surtout ça, la qualification. On espère évidemment que l'équipe de France, il n'y aura pas de souci pour ça, mais le calendrier des Bleus, il se précise Raphaël ? Oui, donc le 17 juin, le premier match de l'équipe de France face à l'Autriche, ensuite le 21, ce sera à Leipzig et le 25 juin, à Dortmund, Blaise Matuidi qui offre l'Ecosse à l'Allemagne et à la Hongrie. L'Ecosse, premier pays tiré dans le chapeau 3 par Blaise Matuidi. Alors à savoir si le match d'ouverture sera en Allemagne-Ecosse, s'il est en A2, ça sera en A2, Ecosse. Allemagne-Ecosse, c'est le match d'ouverture de l'euro. Le 14 juin prochain, ce ne sera pas l'Ecosse pour l'équipe de France, vous souhaitiez l'Ecosse, Raymond, ce sera pour l'Allemagne. Je souhaitais le maillot de l'Ecosse. On vous offrira un maillot de l'Ecosse prochainement. Le premier pays qualifié, le tiré. Ce ne sera pas un match facile pour les Allemands. Allemagne-Ecosse, c'est jamais facile. Et surtout, vu le niveau de l'équipe d'Allemagne ces derniers mois, effectivement, il reste dans ce chapeau 3, Pays-Bas, Croatie, Slovénie, Slovaquie, République tchèque comme adversaire potentiel. Des bleus, mais avant cela, qui va aller dans le groupe B ? C'est la Croatie. Espagne-Croatie. 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 Est-ce que d'ailleurs, s'ils s'affrontent en premier, on va le savoir dans quelques instants parce que là, c'est... Là, ça promet... Final de la dernière Ligue des Nations qui avait vu l'Espagne gagner au tir au but. Et ça sera Espagne-Croatie. Le premier match de poule pour les Espagnols. Quand on commence son euro... Quel jour ? Ah, je n'ai pas le calendrier, on va prendre le temps d'abord les... On n'est pas pressés. Non, mais là, on est quand même sur un choc. Le 15 juin, c'est énorme. Là, on est quand même sur le premier gros choc de cette euro. C'est la plus grosse affiche pour l'instant au moment où on se parle. C'est fabuleux. Écosse avec l'Allemagne. La Slovénie a été tirée dans le groupe du Danemark et de l'Angleterre, mes salaires. La Slovénie de Chechko et de Yannoblak. Donc, on l'élimine pour l'équipe de France. Exactement. Là, on se rapproche Pays-Bas. Qu'est-ce qu'il nous reste alors ? Slovaquie, République Tchèque. Vous le voyez venir le France-Pays-Bas ? Rép, Rép, Tchèque, Rép, Tchèque. Et ce sera la Slovénie qui affrontera le Danemark dans le premier match. Slovénie, Danemark, Angleterre. On va avoir la Slovaquie, on va avoir un Skriniar Mbappé, vous allez voir. Olivier, vous qui êtes franco-danois, Slovénie-Danemark pour démarrer l'Euro, ça vous va ou pas ? Franchement, oui. On a une équipe, c'est la quatrième fois qui se qualifient pour une phase finale. Les Pays-Bas pour l'équipe de France. Oui, pas les Pays-Bas pour l'équipe de France. Dès qu'on donne un tirage possible, c'est celui qui se produit. Les Pays-Bas pour l'équipe de France. Ce ne sera pas le premier adversaire de l'équipe de France, mais on sera en mesure de vous dire que ce sera le deuxième ou troisième match, juste après le tirage au sort. Ce sera le deuxième match. Deuxième match. Donc le 21 juin, France-Pays-Bas à Leipzig. Ce n'est pas le plan de l'année quand même. Je suis désolé. Raymond a l'air content. Non, non. Ce que je vous rappelle, dans ce groupe-là, ce qui compte, c'est le premier, le deuxième et qui on croise. La Slovaquie a été tirée dans le groupe de la Belgique et de la Roumanie. Ce qui veut dire que la République tchèque sera dans le groupe de la Turquie et du Portugal. Mais Saoud ? Slovaquie, on continue de remplir ce tableau, mais moi, je suis resté scotché sur ce France-Pays-Bas. C'est comme une affiche. Ça s'était bien passé en face de poule pour les qualifs, mais les Pays-Bas face à l'équipe de France avec l'Autriche également. Et la Belgique sera le premier adversaire de la... Enfin, la Slovaquie sera le premier adversaire de la Belgique. Donc, voilà. Et donc, dans ce groupe-là, il y a également la Roumanie. Et là, donc, logiquement, c'est la République tchèque qui a bien été tirée par Blaise Matuli qui s'est occupée de ce troisième pot. Et on va savoir le premier match en quelques instants, soit de la Turquie, soit du Portugal. Ça peut être le premier match du Portugal, un Portugal-République tchèque. Alors, on pourrait croiser quel groupe en huitième de finale, Raphaël ? Soit le groupe E, soit le groupe F. D'accord. Donc, on surveille. Donc, on surveille bien évidemment les deux groupes, mais potentiellement, ça peut être la Slovaquie, la Roumanie, le Portugal, la République tchèque, selon si on termine premier ou deuxième. En milieu ou deuxième. Exactement. On essaie de se projeter avec la première place, on l'espère, pour l'équipe de France. Le chapeau 4, on va procéder au tirage dans quelques instants. Qui va avoir droit ? L'Italie, de ce chapeau 4. Là, ça va monter en tension pour toutes les nations. L'Italie avec la Serbie, la Suisse et un barragiste. Même la Serbie, ce n'est pas un bon plan. Il vaut mieux prendre la Serbie que... Il vaut mieux prendre voie A, voie B ou voie C. Ah oui. C'est l'idéal. C'est l'idéal, évidemment. Honnêtement, sans manquer de respect à ces nations-là, il y a quand même un delta si vous tirez, je ne sais pas moi, le Kazakhstan ou la Serbie. Voie A, ça se jouera entre le Pays de Galles, la Finlande, la Pologne et l'Estonie. Voie B, Bosnie, Ukraine, Israël, Islande. Et voie C, Géorgie, Luxembourg, Grèce et Kazakhstan. Le dernier chapeau va être tiré dans quelques instants pour rappeler les cas de figure, la composition du groupe D et de l'équipe de France. Pour l'instant, Pays-Bas, France et Autriche. Exactement. Potentiel huitième. de finale. Si la France termine première de son groupe, elle affrontera le deuxième du groupe F, donc pour l'instant composé de la Turquie, du Portugal et de la République Tchèque. Et si la France termine deuxième de son groupe, elle affrontera le premier du groupe E, la Belgique, la Slovaquie, le deuxième, pardon, du groupe E, la Belgique, la Slovaquie ou la Roumanie. Voilà les groupes que l'équipe de France va croiser pour les huitièmes de finale. Le groupe D, celui des Bleus, composé des Pays-Bas, de la France, de l'Autriche, si vous nous rejoignez. C'est pas facile pour l'instant. C'est pas facile pour l'instant. C'est pas un tirage facile. On pouvait avoir un scénario beaucoup plus favori pour l'équipe de France et on va connaître le dernier adversaire de l'équipe de France et surtout on va savoir qui va hériter de l'Italie qui figure dans ce chapeau 4 en compagnie de la Serbie, de la Suisse et des barragistes. L'Italie sera envoyée dans quel groupe ? L'épouvantail. Non mais il n'y a pas que l'Italie. Le champion de repos en titre. Le champion de repos en titre qui est quand même dans le dernier chapeau. Même la Suisse et la Serbie c'est pas un bon plan. Alors, la première équipe qui est tirée de ce Pau 4, ce sera la Suisse qui sera dans le groupe de l'Allemagne, l'Écosse et la Hongrie. On évite donc les petits Suisses. La Suisse. La Suisse, ce sera pas pour l'équipe de France. Il n'y aura pas de France-Suisse en huitième de finale comme à l'Euro 2021. C'est une bonne nouvelle. C'était un adversaire à éviter quand même, Olivier, dans ce groupe, non ? La Suisse, oui, évidemment. Après, ils ont quand même réalisé une campagne assez compliquée mais ça reste évidemment. Il y a quand même quelques joueurs qu'on connaît. On voit Akanyakin, le sélectionneur aussi. Oui, au premier tour, c'est un des pays qu'il fallait éviter, clairement. On a le premier groupe complet, le groupe A, celui de l'Allemagne, pays organisateur en compagnie de l'Écosse, de la Hongrie et de la Suisse. On va compléter le groupe A. l'Allemagne sera dans le groupe B avec l'Espagne, la Croatie et l'Albanie. C'est le groupe de la mort. On peut l'annoncer mais Saoud, c'est le groupe de la mort. Mais non ! Les Albaniens ne viendront pas à l'Euro. Mais non ! Espagne, Croatie, Italie. Quasiment le final four de la Ligue des Nations. On enlève l'Albanie. Et attendez, Espagne, Croatie, Italie avec l'Albanie. Il a un sourire très crispé, le sélectionneur de l'Italie. Et l'Allemagne, il croise éventuellement avec cette poule-là ? Alors, l'Allemagne, s'il termine premier, joue le deuxième du groupe C. Donc non, ce sera le groupe de la Slovénie. Et s'ils sont deuxième de leur groupe, le groupe A, ce sera le deuxième du groupe B. Allez, on s'y penchera après, les amis. On attend la France. La Serbie qui sera dans le groupe C. Donc on a un barragiste. On a un barragiste pour l'équipe de France. Exactement, il ne reste plus que des barragistes. Il ne reste plus que des barragistes. Il ne reste plus que des barragistes. Et il vaut mieux la voie C. Mais c'est la voie C avec la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce ou le Kazakhstan. Ouf, déjà, c'est ça d'éviter déjà. Pour l'équipe de France. Ça tempère. Et c'est trop. Oui, on savait les positions. tu as les positions. Oui, mais les positions, on n'a plus besoin de les donner. La Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. Ça aussi, c'est un groupe qui n'est pas simple. C'est un groupe qui n'est pas si simple. On va le savoir. Allez, l'adversaire des bleus, maintenant. L'adversaire des bleus, ça sera le vainqueur des barrages de la voie A. Pays de Galles ou Finlande ou Pologne ou Estonie. Ce n'est pas si simple, quand même. Si c'est la Pologne de Robert Joukowski. Tu as fait un jouet d'Italie ? Non, c'est sûr. Mais Saoud, ce sera le troisième match des bleus le 25 juin à Dortmund. Le barrage A. Le groupe de l'équipe de France est complet. Ce sera donc un barragiste qui viendra soit du Pays de Galles, Finlande, Pologne ou Estonie, les Pays-Bas et l'Autriche, donc adversaire de l'équipe de France. On va continuer le tirage et vous direz ce que vous pensez de ce groupe pour l'équipe de France. Alors, barragiste de la voie B. La voie B, c'est la Bosnie, l'Ukraine, l'Israël et l'Islande. Pour la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie et puis, il n'en reste plus. La Roumanie ou la Slovaquie. Et donc, normalement, la voie C. La voie C, c'est donc Géorgie, Luxembourg, Grèce, Kazakhstan avec la Turquie, le Portugal et la République tchèque. Voilà le tirage au sort qu'on va prendre le temps de rappeler dans quel état est-ce que vous êtes chez vous. C'est un tirage un peu mitigé quand même pour l'équipe de France avec un barragiste de la voie A, les Pays-Bas et l'Autriche comme adversaire. Le calendrier, Raphaël, d'abord l'Autriche, puis les Pays-Bas, puis le barragiste de l'équipe de France. Exactement. Donc, ce sera soit le Pays de Galles, soit la Finlande, soit la Pologne, soit l'Estonie. L'adversaire, l'un des quatre adversaires en tout cas de l'équipe de France. Ce sera le troisième match le 25 juin à Dortmund. Votre réaction à chaud, Raymond ? C'est bien, ce sens du tirage. Si sur le dernier match, on a les points qu'il faut, on peut faire tourner et s'il faut gagner, il vaut mieux jouer contre celle-là que jouer contre les Pays-Bas. Donc, le calendrier est bien. Le calendrier est très bien. Il permet de voir venir tranquillement parce que le dernier match, en plus, ce sera Autriche-Pays-Bas. Si ça se trouve, ils vont se déchirer entre les points et les Pays-Bas, ils ne vont pas nous faire peur. On leur a mis deux roustes déjà. Je pense qu'elle sera quand même une autre équipe des Pays-Bas. Oui, on peut dire ça toujours. Olivier, vous n'êtes pas convaincu par exemple. Si, au contraire, je suis d'accord avec Raymond. Je n'arrive pas à m'inquiéter avec les Pays-Bas dans notre pool. Effectivement, on l'a vu pendant la campagne de qualification. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, justement, la cote de l'équipe nationale est au plus bas. Ronald Koeman est extrêmement critiqué. C'est une équipe dans laquelle Xavi Simons qui fait quand même une super saison n'arrive pas à marquer, n'arrive pas à offrir de passes. Même fils de paille est porté disparu depuis un moment. Ils n'ont pas de gardien. C'est extrêmement compliqué pour les Pays-Bas. Donc non, pour l'instant, je n'arrive pas à m'inquiéter. On attend une première réaction, Raphaël. On s'en entre à Leipzig. Le deuxième match, le France-Pays-Bas se jouera à Leipzig, là où il évolue et actuellement près du Paris-Saint-Germain. On attend une première réaction depuis Hambourg où a lieu ce tirage.